Bonjour, bienvenue à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous du mondial du bâtiment. Focus sur le salon Interclimat à 5 mois de son ouverture. On rappelle les dates qui correspondent bien sûr à Batimat. 30 septembre au 3 octobre 2024, ça se passera à la porte de Versailles à Paris. Et pour nous en parler, on est ravi d'accueillir le responsable du salon chez Uniclimat, c'est Hugues Edgenes. Bonjour Hugues. Bonjour Fabrice. Comment ça va ? Ça va très très bien, les choses s'annoncent plutôt bien. Alors justement, on va en parler dans quelques instants, beaucoup d'actualités autour du salon qui se rapproche. Et puis vous êtes venu en compagnie du délégué général d'Uniclimat, c'est Jean-Paul Loin. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Bienvenue à vous, Jean-Paul délégué général, pour quelques semaines encore. Pour quelques semaines encore absolument, puisque toutes les bonnes choses ont une fin. Voilà, vous allez nous en parler. Et puis on parlera de votre successeur, qui est une femme en l'occurrence. On parlera également au niveau actualité des annonces du ministre de l'Economie et de l'Industrie, Bruno Lomère, Roland Alescure, qui parle du développement de la filière des pompes à chaleur. Peut-être un petit coup de gueule par rapport aux ambitions de la France dans ce domaine. On verra ça dans un instant. On démarre avec vous, Hugues. On rappelle ce que fait Uniclimat, le syndicat professionnel des industries thermiques, aéroliques et frigorifiques. Oui, mais il regroupe les principaux fabricants d'appareils de chauffage, de rafraîchissement, de production d'eau chaude sanitaire, de ventilation et de réfrigération. C'est 83 sociétés au dernier pointage. Ça fluctue plus ou moins selon les années. Et puis, un chiffre d'affaires quand même de 10,2 milliards d'euros, dont 2,8 à l'export. Et on représente en gros 23 000, 24 000. On va faire un chiffre rond, 24 000 emplois en France. C'est plutôt pas mal. Uniclimat tous les deux ans organise ce salon Interclimat qui se passe, je le disais, à la porte de Versailles à Paris. Et ça s'approche à leur petit point. Hugues, il y a quelques mois de l'ouverture, comment ça se passe justement le remplissage ? Les exposants sont au rendez-vous cette année encore ? Oui, oui, tout à fait. On est à un taux de remplissage actuellement de 90 %, à quelque chose près. C'est 250 exposants inscrits. Donc, on a encore quelques mois pour compléter. Mais c'est en bonne voie et on n'est pas inquiet. On a l'ensemble des acteurs de la filière, notamment tous les partenaires, comme je vais citer quelques associations. L'AFPAC pour les pompes à chaleur. L'ICVF, une association un peu plus générale sur le génie climatique, avec qui on a des partenarières, notamment au niveau du recrutement, de la formation. L'association française de la ventilation, qui aura pour la première fois un stand sur l'ICLIMA, puisque c'est une jeune association. Le CINASAF, donc les gens de la maintenance et de l'exploitation. Les bureaux d'études du CINOV. Enfin, voilà, pas mal de gens. Les professionnels du gaz, avec GRDF, j'en oublie, etc. Puis, on a quelques beaux événements également. Un peu comme d'habitude, c'est devenu une tradition, mais les trophées de l'installateur, qui permettent de remettre des prix aux installateurs chauffagistes. Aux meilleurs. Aux meilleurs, voilà, absolument. Et puis, trophées de l'ingénierie, c'est le même esprit, mais côté ingénierie. Oui, ça, c'est côté exposants. Qui est-ce qui va venir ? On attend un record d'affluence à nouveau. On espère bien, on espère bien. 42 500 visiteurs en 2022, on espère faire mieux en 2024. Il y a beaucoup d'actualités, même si la conjoncture économique est un peu différente. Par contre, il y a une actualité réglementaire énorme, et puis des enjeux sur la rénovation qui sont toujours là. Le neuf également, l'ARE 2020 est entré en vigueur en 2022, mais il y a la partie tertiaire qui arrive. On n'avait pas cette réglementation pour le tertiaire. Et puis, vous parlez de trophées. Les E-Awards de l'innovation viennent d'être lancés. Attention, parce que ça va vite, clôture le 10 mai, pour pouvoir s'inscrire et concourir. Absolument. Ça reste la première raison de visite du salon, l'innovation. Donc, les E-Awards de l'innovation, c'est le concours qui est ouvert à tous et qui est particulièrement intéressant pour les visiteurs. Donc, voilà, date de clôture, 10 mai. Donc, voilà, pour tous les exposants du salon, ne pas se rater là-dessus. C'est important, ça va venir vite. Oui, réaction Jean-Paul Woyne, c'est vrai que ce salon, c'est un temps fort. Tous les deux ans, c'est la grand messe pour toute la profession. Absolument, ça, c'est la grand messe. J'aurais fait, puisque maintenant c'est connu, je vais bientôt décrocher. Donc, j'aurais fait 2010, 2012, 2013, 2015, 2017, 2019, 2022, parce que là, il y a eu un petit coup de Covid, ça nous a taquiné un peu. Et puis donc là, c'est la préparation 2024, mais ce n'est pas moi qui en ferai l'inauguration, puisque ma remplaçante est arrivée déjà. Qu'est-ce qui a changé, tiens, quand vous faites plus de 10 salons à peu près, sur une quinzaine d'années ? C'est, alors déjà, il y a un premier point, on est toujours depuis, enfin moi j'ai toujours connu une collaboration très forte avec, d'abord ça s'appelait RID, maintenant c'est Rx, bon, enfin c'est la même chose, c'est les mêmes, ou à peu près, c'est l'organisateur et gros partenariat avec eux depuis toujours. Ça s'est maintenu, ça tient de bien et c'est solide. Donc, nous, voilà, il n'y a aucune raison que ça s'arrête, ce genre de, quand quelque chose marche en général, il faut éviter de le casser. Le gros changement, ça a été l'invention du mondial du bâtiment, qui regroupe trois salons, en fait, qui regroupe bâtiment, interclimat, idéaux bains, d'aux amis donc de la salle de bain. C'est quelque chose de très intéressant parce que c'est un mondial, c'est énorme, il n'y a pas d'équivalent en Europe et même dans le monde, à ma connaissance, avec un spectre aussi large d'exposants. Mais on a su respecter l'identité des trois salons et ça, c'est très important. Il a fallu, il faut bien se coordonner pour ne pas piétiner les plates-bandes de l'autre, etc. Donc, en fait, ça marche très bien avec une très bonne coopération sur ce sujet-là et ça, je pense que c'est très astucieux, très intelligent. Avec une signalétique bien déterminée. Voilà, c'est ça. En revanche, on prévient les visiteurs, si vous venez, alors un, c'est revenu à Porte-de-Versailles, à Paris, on va en parler, mais surtout, prenez votre journée parce qu'effectivement, c'est 300 ans en un, il y a vraiment des stands dans tous les sens où on peut faire toute la maison. On peut y passer trois jours, ça, il n'y a pas de problème. Il y a peu de gens qui y passent trois jours, malheureusement, mais ils pourraient, ça, il n'y a pas de problème. Et puis, effectivement, c'était à la Porte-de-Versailles, c'était parti à Villepinte, c'est revenu à Porte-de-Versailles. Le retour dans les murs, justement, dans les murs de la quête. C'est fondamental, c'est absolument clé pour drainer du monde, du visitorat, c'est beaucoup plus facile pour tous les... Si je me fais un focus sur interclimat, pour nos installateurs, pour les bureaux d'études, pour tout ça, c'est beaucoup plus facile de venir à la Porte-de-Versailles, à Paris, que d'aller sur Villepinte, qui, il faut bien le dire, c'est un très bel endroit, une fois qu'on est dedans. Voilà. Mais il faut y aller. Mais il faut y aller, et là, pour le coup, c'est une véritable catastrophe, et moi, ça fait 15 ans que j'ai... On va taquiner un peu. On nous annonçait le doublement de la ligne du RERB avec l'Express pour aller jusqu'à Roissy, et ça fait 15 ans qu'il ne se passe rien, en fait. Donc, effectivement, Villepinte, ça serait très bien si c'était desservi correctement, mais là, c'est Porte-de-Versailles, et heureusement que c'est Porte-de-Versailles. Bon, Jean-Paul Loin, on l'a compris, qui peut se lâcher puisqu'il part dans quelques semaines ? Hugues, on revient effectivement sur ce salon. Espaces exposants ouverts également ? Oui, voilà, on est à cinq mois du salon, donc ça commence à bouger sérieusement, mais il y a des choses qui se sont organisées avant, mais un peu dans l'ombre. Et là, voilà, les exposants ont chacun leur espace ouvert, donc ça va être le moment où ils peuvent commencer à organiser, à inviter des professionnels d'une manière générale, pas que des installateurs, mais parmi eux, évidemment, beaucoup d'installateurs, et commencer à préenregistrer les visiteurs, puisque la plateforme est ouverte également, ou sur le point d'ouvrir, c'est qu'une question de jour, là, maintenant. Eh bien, très bien, voilà, donc en tout cas, le salon, le temps fort, évidemment, on en reparlera, et nul doute que vous allez atteindre les 100%. Moi, j'aime bien dire que l'ensemble, le mondial du bâtiment, c'est notre salon de l'agriculture à nous, parce que finalement, c'est à la même ampleur, on parle beaucoup du salon de l'agriculture dans les médias, alors que, enfin, à raison, mais le bâtiment, c'est aussi important dans l'économie française, donc le mondial du bâtiment, c'est l'ensemble, c'est ce qu'il faut avoir en tête, c'est l'ensemble du parc des expositions de Paris-Porte de Versailles, donc c'est pas rien, quoi. Oui, effectivement, le temps fort, mais les médias, ils en parlent quand même de plus en plus, je pense que le fait d'être revenu, justement, dans Paris joue aussi. Alors, Jean-Paul Loin, vous nous avez déjà donné un petit peu votre regard sur ce salon. Uniclimat, voilà, l'impulsion, si vous retournez sur le parcours qui était le vôtre durant toutes ces années, quel est le bilan que vous tirez ? Vis-à-vis du salon, je pense que c'est un succès, c'est-à-dire qu'on a eu un coup de mou, soyons clairs, c'était après l'édition 2017, où on avait été assez déçus, mais c'était probablement très largement lié à Villepinte, et c'est l'époque, d'ailleurs, où on a lancé un plan pour relancer tout ça, des travaux spéciaux pour redimensionner, et puis d'ailleurs, on a recruté aussi un spécialiste des salons qui s'appelle Hugues et Jens à l'époque, voilà. Donc ça, c'est exactement ce qu'il fallait faire, et depuis cette date-là, il est reparti à la hausse, donc ça, c'est un succès énorme. Grosse implication des industriels, alors évidemment, les industriels, ils sont toujours dans la limite du marché, quand le marché est facile, c'est beaucoup plus facile de venir, quand le marché est difficile, c'est plus compliqué, mais de toute manière, pour les acteurs d'UniClimat, c'est très important. Il faut voir que des adhérents d'UniClimat qui sont internationaux, ils sont en face de trois potentialités de salons. Il y a nous, bien sûr, c'est le mieux, Interclimat, il n'y a aucun doute là-dessus, mais il y a aussi un petit truc qui s'appelle la Mostra à Milan, et puis SH en Allemagne, à Francfort. – Et oui, il faut choisir, parce que pour les exposants, il faut expliquer aussi, ce sont des budgets assez considérables, on déplace les équipes, ce sont des nuités, donc tout ça fait qu'à un moment, il faut choisir aussi. – Et dans un tel contexte de concurrence féroce, eh bien, on tient. Donc ça doit vouloir dire quand même que maintenant, on est stabilisé, et que ça tient bien debout, et que maintenant, l'édition suivante, ça sera après 2024, ça sera 2026, et il faut continuer, et on va s'acharner comme ça. Et il y a vraiment une volonté des industriels de pousser ce sujet. – Il faut dire que le marché est porteur également, on en parle de plus en plus de cette transition. – Absolument. – Les entreprises, évidemment, de tout ce qui est industrie thermique, aérolique, etc., sont très impliquées, on va en parler. Juste une petite seconde, avant, sur Camille Bordelet, c'est elle qui va vous succéder chez Uniquima. Est-ce que la transition, Jean-Paul, est engagée ? – Elle est en cours, et puis il se trouve qu'on se connaît très bien, parce que, je ne vais pas dire depuis combien de temps on se connaît, parce qu'il ne faut pas vieillir une dame, jamais, ce serait très mal élevé. Mais ça fait très longtemps que je la connais, elle était avant à la FIEC, directrice juridique, à la même formation que moi, puisqu'elle a un DEA de droit, et ça fait plus de 10 ans, 12 ans, qu'elle est déléguée générale du GIFAM, qui est le syndicat de l'électroménager. C'est-à-dire qu'elle connaît très bien le fonctionnement des syndicats professionnels, connaît très bien la relation avec les adhérents industriels, et donc elle connaît très bien notre fédération, la FIEC, puisqu'au-dessus de Uniclimat, il y a une fédération qui s'appelle la FIEC, elle y a travaillé, donc elle connaît très très bien tout le microcosme. Donc ça, c'est important, et ça va se passer en douceur, on se passe le bébé en ce moment. Voilà, passage de témoin, et ça sera officialisé dans quelques semaines. On revient à l'actualité, Jean-Paul et Hugues, si vous voulez bien. Comment se situent les industriels du Uniclimat par rapport à la volonté des pouvoirs publics de décarboner les solutions de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire ? On en parle beaucoup en ce moment. Voilà, et ça va être forcément un des thèmes, Hugues, du salon. Absolument, oui, ça va être un thème important, et on verra sur le salon beaucoup de solutions, puisqu'on parle énormément des pompes au chaleur, ce sera une des solutions parmi d'autres, peut-être la principale solution, peut-être qu'on peut dire ça, mais il y a également solaire thermique, les chaudières biomasse, des biocumulistibles qui arrivent de plus en plus, des systèmes hybrides. Alors hybride, ça peut recouper plein de choses, mais c'est principalement pompe à chaleur plus chaudière, c'est pas idiot, en rénovation notamment. Et puis, un système solaire, en général, il est hybride, parce qu'il y a des moments où il n'y a pas de soleil, donc il faut bien que ça fonctionne toujours dans ces conditions-là. On verra toutes ces solutions sur Interclimat, je pense qu'elles sont bien représentées d'ores et déjà. Et sur ce salon, c'est assez formidable, parce qu'on a vraiment l'état de l'art, de l'innovation, on a ces solutions qu'on voit, extrêmement innovantes, extrêmement performantes, et puis on voit aussi que les systèmes, il n'y a pas une solution unique. En fait, c'est comme les moteurs dans l'industrie automobile. Il y en a qui sont hybrides, il y en a qui sont thermiques, il y en a qui sont électriques. Question pour vous, justement, ces industriels, justement, ils sont mis en ordre de bataille, ils sont prêts à prendre en main ce marché ? Alors, il faut, déjà, effectivement, en ce moment, il y a un focus politico-médiatique autour de la décarbonation, du chauffage. Moi, je rappelle toujours, avant d'aborder cette question, que Uniclimat, ce n'est pas que du chauffage. On a, évidemment, des systèmes de chauffage, on a des systèmes de ventilation, qualité de l'air, ça, c'est fondamental, parce que si un bâtiment n'est pas correctement ventilé, vous pouvez toujours espérer habiter dedans, il vaut mieux aller faire du camping, parce que ça ne va pas du tout, quand la qualité de l'air est mauvaise. On a la climatisation, et je rappelle toujours que la climatisation, ça n'est pas que de faire du froid dans une voiture. Un système de climatisation, ça fait autant de chauffage que de refroidissement. Et ce sont même souvent les mêmes machines qui font les deux, puisqu'elles sont toutes réversibles. Donc, chauffage, climatisation, ventilation, qualité de l'air intérieur, filtration, qualité de l'air, ça va devenir névralgique, et on l'a vu pendant le Covid, cette question-là. Donc ça, c'est un scope beaucoup plus large que ce que l'on veut bien mettre en ce moment dans l'actualité. Alors ensuite, si je fais un focus sur la question de la décarbonation du chauffage, la réponse, nous, on sait qu'il faut y aller. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et tous les industriels savent qu'il va falloir décarboner les systèmes de chauffage. En revanche, pour Uniclimat, et on commence à avoir gain de cause sur ce point-là, ça y est, ça change un petit peu. Il y a trois prérequis pour que ça marche, cette décarbonation. C'est un, il va falloir arrêter de dire, et maintenant, ça y est, ils ont arrêté de le dire, qu'on pourrait mettre des pompes à chaleur partout. Parce que ça, c'est simplement faux. Il y a plein d'endroits où on ne pourra pas en mettre. On pourra en mettre énormément, mais pas partout. Donc ça, c'est un premier point, parce que pour crédibiliser un message, il faut que ce message soit juste, soit exact. Quand on a dit à tout le monde qu'on pouvait mettre des pompes à chaleur partout, c'était simplement absurde. Et il y a quelques départements du ministère de l'écologie qui se sont acharnés à le dire pendant un temps, et ça a été calamiteux. Ça crée des contre-références, ça crée des déceptions, c'est déceptif pour les particuliers, donc c'est forcément mauvais. Donc ça y est, maintenant, on est d'accord, ça n'est pas possible de mettre des pompes à chaleur partout. On en mettra énormément, mais pas partout. Il faut que le message soit juste. Deuxième message très juste, qu'il faut donner, il faudra utiliser toutes les solutions autres, comme les bio-quelque-chose. Je pense au biocombustible, le biogaz, le biofuel, le bois, le solaire, tout ce qui fait du chauffage, mais qui permet de décarboner. Donc il ne faut pas oublier les solutions des biocombustibles, notamment. Ça, c'est fondamental. Il y a eu une période où on a cru qu'ils allaient l'oublier. Maintenant, c'est bon, ça y est. Puis maintenant que c'est dans l'industrie verte, c'est dans le Net Zero Industry Act à Bruxelles, donc c'est bon. Ce prérequis va tenir aussi, mais il ne faut pas l'oublier. Le troisième prérequis, c'est qu'il faut qu'on ait du temps pour fabriquer des pompes à chaleur. Et ça, il y a un impératif qui s'appelle le temps industriel. Alors, ce n'est pas le temps des annonces politiques. – Oui, et ça, vous le connaissez bien, ce temps de l'industrie. – Et le temps de l'industrie, ça fait 40 ans que je suis dedans, donc évidemment, il y a un vrai problème là-dessus. Il faut laisser du temps au temps, aurait dit quelqu'un, je ne donne pas son nom, mais c'est un petit peu ça. – Alors justement, les professionnels de la profession sont un petit peu émus dans la filière, puisque des annonces ont été faites par le ministre de l'Économie et de l'Industrie avec un objectif, 1 million de pompes à chaleur. Voilà, on a lâché cette bombe, ce mot. Alors, 1 million, pourquoi pas ? Mais l'objectif de temps, pour le coup, Jean-Paul Wain, est assez limité, puisque ce serait 2027. Est-ce que c'est possible ? – Alors, c'est... D'abord, c'est... – C'est louable, comme attention. – Oui, c'est louable. Alors déjà, premier point, c'est louable. Deuxième point, on fait beaucoup référence en ce moment aux annonces de Bruno Le Maire et de Roland Lescure. Nous avons beaucoup travaillé avec ces deux ministères dans la préparation de la loi dite industrie verte et de la mise en place dans la loi de finances pour 2024 du crédit d'impôt qui correspond aux investissements dans les usines pour les pompes à chaleur. Donc là, nous, on est très contents d'avoir pu travailler avec ces deux ministres, parce que là, j'ai donné deux noms. Donc, on est très contents d'avoir travaillé avec eux, parce que globalement, on est revenu avec du pragmatisme. J'ai évoqué tout à l'heure certaines administrations qui avaient dit un peu n'importe quoi sur les pompes à chaleur. Ça, c'est fini. Voilà. Donc là, ça tombe bien. Ensuite, bien évidemment, le politique a tendance à tirer le plus loin possible pour attirer tout le monde, pour mettre des chiffres ambitieux. Le chiffre du million, c'est une chose. On est à combien aujourd'hui ? Oh là là ! On a une capacité en France à installer aux environs de 200 000. Voilà. Donc, il faudrait faire cinq fois plus en quelques années. Et derrière, vous le disiez, l'outil industriel n'est peut-être pas dimensionné, et il ne va pas se dimensionner aussi rapidement. Il va monter fortement. Ça, c'est sûr. Il y a des projets. Et puis ensuite, il faut tenir compte d'un point, c'est que les usines vont fabriquer du franco-français, mais vont aussi sourcer des choses. Donc, quand on se dit, on veut pousser la notion de produit français, ensuite derrière, produit français, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que j'ai une bonne définition de ce qu'est un produit français ? Pour l'instant, nous, on ne l'a pas. Il faudrait arriver à avoir une technique de mesure de cette chose-là. Est-ce qu'il faut passer par la valeur ajoutée ? Est-ce qu'il faut passer par la quantité de matière ? Je ne sais pas. Tout ça, ce n'est pas l'idée de pousser au maximum vers la francisation ou l'européanisation des productions, c'est une bonne idée. Ensuite, c'est où est-ce qu'on place le thermomètre et comment est-ce qu'on fait ? Ça, c'est plus compliqué. Oui, parce que vous soulignez effectivement que c'est... On l'a vu, on parlait d'innovation. Il y a de plus en plus d'électronique. L'électronique... Et les traits asiatiques. Il faut quand même être clair. Du sujet, c'est asiatique, effectivement. Bon, en tout cas, ça fait pas mal de chantier. On retient en tout cas les trois prérequis. Pas de pack partout. On en mettra énormément. Et l'objectif est de passer à l'échelle. Les solutions bio-combustibles, évidemment, à privilégier, en tout cas, à ne pas exclure. Tout ce qui est énergie renouvelable d'une manière générale. Voilà, et puis laisser le temps. Mais on a l'impression que c'est une forêt, un écosystème. Il y aura plusieurs essences, plusieurs technologies qui vont se succéder. Jean-Paul Loin, bien sûr, la transition avec Camille Berndel va être faite, mais vous êtes appelé à d'autres fonctions, bien évidemment. En tout cas, merci d'avoir participé à ce rendez-vous du Mondial du bâtiment. Je pense qu'on verra, Jean-Paul, sur le prochain Interclimat, mais plus en tant que délégué général. Mais je pense que j'ai l'impression qu'il viendra quand même nous voir. Il va rester dans le scope. Dans le milieu. Dans le milieu. C'était un plaisir de vous avoir, Jean-Paul Loin. Je rappelle que vous êtes pour l'instant et pour quelques semaines encore délégué général d'UniClimat. Huguen Jeans, merci. Responsable du salon chez Uniclimat. On vous donne rendez-vous à la prochaine édition pour le prochain Focus sur le salon. Tout de suite, on continue sur le Mondial du bâtiment. Les rendez-vous du Mondial du bâtiment sur BatiRadio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada